C'est un événement, hein ? Mais on ne ferait pas ça pour un mois. Tant qu'il va tirer là-bas ? Il faut bien s'installer, il y a beaucoup de choses. Déjà, installer la caravane comme il faut, le vent, la calfeutrée là, parce que sinon ça fait courant d'air, on a froid aux jambes. Après, on met le frigo, le congèle. On a la table avec le table de cuisson, puis les petits meubles, on a la vaisselle, on a tout. C'est vraiment comme à la maison. Pour combien de temps vous pouvez installer ? Jusque mi-septembre. À peu près, s'il fait beau, on restera un peu plus. S'il ne fait pas beau, on partira avant. Voilà. Attends, il faut se mettre sous le pied. Non, c'est bon, impeccable. Salut ! Salut ! Oh là ! Si je te le démontre, si je te le démontre, il faut que tu le démontes. C'est l'éveillant au moment, là ! Ça va, Louis ? Bien ? Alors, comment c'est ? Bien. Vous allez pouvoir vous régaler, là ! Ah, bon, je régaler ! Le meilleur emplacement. C'est le nôtre. C'est pas le 17, mais c'est pas mal, quand même. Ah, plus le quart. Enfin, c'est pour trois mois, c'est bon. Qu'est-ce que vous avez fait choisir ce camping-là ? Avec mes frères et mes soeurs, on venait là. Bon, c'était du camping sauvage, on venait avec le quart, la remorque accrochée qui descendait. Je me rappelle de ça, puis on est en camping sauvage, quoi. Et puis, du coup, on est revenus là. Et puis là, on a fait des amis. Super ! On a le bateau qui est à, quoi, 150 mètres. Donc, on part tous les matins. Casier, la bonne pêche avec les copains. Le premier truc, quand il arrive, je lui dis, tu me pêches un mackerel. Moi, j'adore un mackerel grillé au barbecue. Surtout quand ils sont tout frais, c'est délicieux. Voilà. Ça, puis on va peut-être aller aux petites palourdes. Ouais, aux petites palourdes. Avant que les autres, ils arrivent. C'est l'avantage d'arriver de bonne heure. Ah oui. Je suis arrivée ici en 1993, sur le camping, et je ne l'ai pas quittée. Donc, pour moi, ça va être ma dernière saison, je pense, maintenant. Mais c'est vrai que c'est toute une histoire, parce que j'ai vu un tas de gens passer, un tas de... C'est familial. C'est un camping qui est... J'ai connu les parents, les petits, les arrêtés. C'est vraiment toute une histoire, ouais. C'est vrai que j'ai un petit peu la nostalgie, d'ailleurs, d'en parler. Mais bon, c'est comme ça. On a toutes les catégories, en fait, de clientèle. C'est toujours les mêmes, dont tout le monde se connaît. Ils se téléphonent quand elles arrivent. Moi, j'arrive. Bon, c'est... Voilà, quoi, c'est ça. Puis, d'une aille sur l'autre, ils réservent leur place. Donc, c'est vrai que c'est leur place. Il ne faut surtout pas toucher à ça. Ils nous appellent avant en disant, elle est bien, elle est propre, ma place. Elle est bien tendue. C'est bien, là, c'est bon. C'est celle-là. Attention, tout tombe. Quel foutoir. Tu me les passes comme ça. Voilà. On commence à être trouvés. Mais bon, on va bientôt divorcer. Il y a le vent qui arrive. On divorce à peu près une journée entière. Si tu tires les draps vers toi, ça ne va pas aller. Laisse-moi. Va au bout, toi, et tu tends, et je vais t'emmener à côté. Voilà. Il m'a tiré les draps vers lui. Alors ? Ça va ? La forme ? T'es encore brûlée ? C'est moi qui rétrise. Depuis l'année dernière, oui. Ah non, c'est vrai qu'on s'est vus cette année, déjà. Bah oui, on s'est vus au mois de mars. Ça va bien ? Ça fait comme ? Ça va, ça va. Ça va ? Oh, ils y arrivent, hein ? Ils y arrivent, hein ? Hé, poussez, les gars, poussez, poussez. Oh, mais attention, elle va descendre. Il y a la voiture derrière. Ah, ça y est, ils n'y arrivent plus. Oh, ils n'y arrivent plus, c'est bloqué. Elle est dans le trou. C'est pas vrai. Bon, pose-le. On va mettre ça à plat, si tu torques. J'étais à plat. Non, arrêtez de prendre des initiatives. Attends, laisse-toi. Mais si, ça va maintenir. Je t'ai mis de monter les scotches. Ouais, bah c'est ça, t'as raison. C'est ça qui te l'a dit. C'est toi qui m'as dit, tu montes ça sur les renforts. Voilà. Quand on a trouvé un camping comme ça, face à la mer, on n'a pas envie d'aller ailleurs. Pendant une époque, on voulait, on aurait acheté. On voulait acheter. Et puis on s'est dit, on ne va plus avoir cette ambiance camping. On a plus ce contact avec les gens. On va rester comme à la maison, télé. On s'est dit, bon, on reste là, on n'achète pas. Et tu sais ce qu'on vient de faire ? Un beau bruit. Un sourd parachute. Tu as vu d'ici, dans les années 70. Ah, bah là, oui, sur internet. En 70, c'était bleu, les tentes, à l'époque, ils ne faisaient pas beaucoup de couleurs. C'était le camping des sapins, à l'époque. Et la croix milieu, c'est égal de chine. Oui, c'est égal de chine. Salut Daniel. Oui, c'est bon. Il n'en a jamais vu. Il n'y avait plus, il n'y avait plus. C'est parti. C'est parti. Ah non, non, tu es juste au bout, là. C'est tout. Il faut bien marcher, hein ? Ben, si je te disais que ça marche pas, c'est moi. Je suis fatiguée, j'arrête, mais moi, ça, c'est une tête. Ben oui, il faut marcher. C'est bon, là. Tout ce qui est là, la bande qui va arriver, là, surtout, qui est... Mais avec Didier et tout ça, c'est l'équipe... Ah, c'est pas triste, d'abord. Ah oui ? Qu'est-ce qui se passe avec eux ? Ah ben, ils viennent vous dire, il faut me voir si ça va, ils me font des conneries, ils m'appellent pour boire un café... Les apéritifs dînatoires ? Oui, les après-midi crêpes. On est organisés. Comment t'allez-vous ? Ah ben, vous allez mieux, la plaquette. Allez, ben oui ! Ça va ? Ça va, oui, ça va pas ? Ben si, on revient. C'est toi qui remènes les machins comme ça ? Ben oui ! T'as qui remènes les machins comme ça ? Pour la plus belle ? Oh oui, c'est ça. Moi, on écoute, bien, on est en train de voir. Oui, kik. Non, j'ai fait quelques petits changements, oui, dans les sanitaires, donc je sais pas si ça ira avec le code. On vous a donné un code ? Ben oui. Quand j'ai fait ça, j'ai essayé, mais si je serais pas venue avec des machins comme ça. Pourquoi ? Parce que j'aime pas les machins électriques comme ça, moi. Ouais, ça change pas grand-chose. Ben tu sais, il faut appuyer avant d'aller piser, alors. Oh là 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 là. Nos premières assiettes. On avait chacun une assiette. 1961. 1960. Il suffit de les mettre dans une eau chaude avec de l'eau de Javel, ils vont être un joli rose. Nous venons au camping depuis le 1er septembre 1961. Je pense qu'on était pratiquement les seuls à être là cette année-là. C'était bien, c'était sauvage. Et alors aujourd'hui, que les enfants sont grands, les petits-enfants sont grands, vous avez quand même toujours autant de plaisir à venir ici ? Parce que t'as des copains. On a des copines. Oui, on s'est fait des copains et copines, quoi. Et moi, je fais beaucoup de vaisselle et puis je fais des rencontres là-bas. Alors voilà. Ben oui, parce que nous retrouvons nos voisins. Il y a Emmanuel à côté, Emmanuel et Christian. Ce sont des profs de la région parisienne. Ben, ils sont super mignons, quoi. On les adore. Et puis... Quand ils vont arriver, ils ne vont pas reconnaître la caravane. Ils vont se dire, mais cette année, ils ne viennent pas. Pourquoi ? Parce qu'on a changé de caravane. On ne leur a pas dit. On ne leur a pas dit. Tu veux une serviette ou pour du sort ? Oh, ça a Il a moins froid que dans l'eau que nous, ici. Bon, 4 kilos à perdre! ... Vous allez voir? Allez, va! Bah oui, ça en fait du monde à la maison, là. Bah oui, hein? Hein, chouine-chouine? Ça, c'est chouine-chouine, ça. Nimi, elle chouine tout le temps. Nimi. C'est toi, hein? Bah oui, c'est toi qui a les yeux bleus et marrons. Je suis arrivée ici il y a 2 ans, en fait, parce que j'ai toujours été plus ou moins soit en camion ou en caravane. Et j'en ai eu un petit peu marre d'être à gauche, à droite, et de pas trop savoir où atterrir et pas avoir de pied à terre. Du coup, je me suis dit, je vais trouver un camping ouvert à l'année. Au moins, je paye mon emplacement, je suis chez moi et j'embête personne, quoi. C'est vrai qu'il y a des gens qui reviennent d'une année sur l'autre. Du coup, on retrouve les mêmes personnes dans le camping, comme c'est quand même un camping familial. Et ça, c'est bien, parce que du coup, on peut faire des belles rencontres. L'hiver, j'ai un grand jardin et l'été, il faut que je le partage avec les gens, quoi. Donc, on est un peu plus les uns sur les autres l'été, mais c'est une autre ambiance. En général, je râle un peu quand les gens arrivent parce qu'ils prennent toute la place. Et après, je râle parce qu'ils partent et que je suis toute seule. Donc, mais non, mais c'est très bien. Bon, alors, toi, tu creuses et moi, je ramasse les coques. OK, ma crevette ? OK. Si on ne verrait pas l'eau, là, on croirait vraiment qu'on serait en plein désert. Enfin, qu'on est en plein désert, plutôt. On a beau venir tous les jours et voir la baie tous les jours, elle est changeante tous les jours. On n'a jamais une seule fois la même vue ni le même paysage parce que là, depuis le début de la semaine, vous voyez qu'il y a de la brume. Mais même avec le soleil, quand la marée remonte ou que la marée redescend, ça fait forme des petits îlots de sable. Et avec le soleil qui tape bien dessus, on a vraiment l'impression d'être dans les îles ou au paradis parce que ça fait le sable blanc et la mer bleu turquoise comme sur les cartes postales. Donc, on y est bien. On y est bien. On y est bien.